Donc là, j'ai bébé Hugo qui vient avec nous dans ce room tour. Donc là, il joue tout seul. Donc là, on va commencer tout de suite par la porte, tout simplement. À l'entrée de sa chambre, il y a des photos que j'avais utilisées pour le baptême en décoration que j'ai rajoutées. Donc là, la première, elle est un peu à l'envers. Mais du coup, c'est juste des pinces à linge que j'ai ajoutées sur un fil de sequin. Donc je trouve que ça fait très très joli en déco. Là, c'est la petite voiture qu'on lui a achetée à Nola l'année dernière qui sert à l'emmener promener. Là, c'est des cadres Jiffy qui vont avec la chambre, donc la couleur du lit. Je les ai achetées à moins 50% parce que j'avais la carte VIP. Donc il y en a quatre, c'est des séries de quatre. J'en avais pris deux parce que vu qu'ils étaient à moins 50%, comme ça j'ai dit, on peut rappeler un pot. Là, c'est un gros nounours que j'ai eu en fête foraine. Là aussi, c'est un petit chien. Enfin, un petit chien, un gros chien. Là, c'est un bac où je range tous ces jouets qui sont en général dans le lit, que je remets quand je nettoie le lit et quand je change les draps, etc. Là, c'est une balance que j'utilisais quand je l'étais parce qu'il fallait que je sache combien de grammes il avait pris après chaque été. Ça, c'est un bac de rangement de jouets que j'ai eu chez Ikea. Il est en théorie à 70 et moi, je l'ai eu à moins 10 pour 10 euros par rapport au prix initial parce qu'il était en promo. Là, c'est donc bébé Hugo, mon petit chéri qui se balade. Mon petit cœur, il est adorable. Donc là, il joue avec son collier d'ambre. Donc le lit, je l'ai acheté sur Internet en promo. C'est discount, je crois bien. Il y a un bac, enfin un bac, une table à langer plus le lit, là où il y a des rangements, etc. Donc là, c'est la table à langer, là où on peut ranger en fait de l'autre côté. Et là, c'est le lit avec les barreaux. Là, c'est une gicoteuse que j'ai eue en promo, enfin en promo à 2 euros en brocante. Puis la doudou, coucou doudou. Donc voilà, celle-là, je l'ai eue en brocante, elle a été nickel tout. Donc là, il me fait le bazar, mon petit cœur, petit bazar. Ensuite, j'ai eu ça à la maternité, c'est son tonton qui lui a acheté. En fait, ça fait de la musique quand vous tirez sur la languette, tout simplement. Et puis, j'ai eu, vous voyez, il tire tout seul aussi sur la languette, il sait, il joue tout seul avec. Ça, c'est un petit nounours que j'ai eu quand j'ai eu Hugo aussi, qui parle tout seul, qui dit bonjour, Hugo, machin, machin. Et donc, voilà, c'est une amie qui me l'a offerte, qui me l'a offerte, pardon, sa naissance ici. Et puis, sinon, qu'est-ce que je vous montre là ? Au niveau de la literie, c'est du Ikea, c'est une literie Ikea, donc il y a de la lèse, etc. Ça, c'est de la déco que j'ai eu chez Action, donc à I Love You. Et puis, ce que j'ai eu, voilà, ça, c'est la bonbonnière du baptême que j'ai achetée sur AliExpress. Et en fait, voilà, il y a les bonbons à l'intérieur. Et ça, c'est pour lui rappeler tous les jours quand il se met ici. Parce qu'en général, il se lève ici que je l'aime tous les jours, donc à I Love You parce que je l'aime. Donc comme ça, ça lui rappelle toujours que je suis amoureuse de lui. Donc là, pareil, une déco. Coucou bébé, coucou petit chat. Ça, c'est un gros pouf que j'avais eu à Verdun quand je ne sais plus comment il s'appelait le magasin. Ça, c'est un coussin qu'on m'a offert. Donc c'est ma tante espagnole qui me l'a envoyé à la naissance, qui l'a réalisé elle-même en patchwork, etc. Qui a noté les caractéristiques d'Hugo à la naissance. Je m'approche un peu pour que vous voyez. Donc Hugo, 5 août 2014, 3,120 kg, 50 cm. Je le trouve hyper joli ce coussin-là. Et Hugo l'adore aussi, mon petit cœur. Il m'embête, il m'embête. Et puis voilà, en général, il adore se jeter dessus. Donc voilà, comme ça. Il adore se jeter dessus. Voilà, il kiffe. Donc voilà, c'est son petit moment à lui de délire. Et puis l'ensemble va parfaitement à ses yeux. Donc c'est cool. Donc là, c'est les rangements que je vous disais. Il n'y a qu'une porte. Mais il a l'habitude de venir. C'est un peu un bordel. Parce qu'il prend les affaires et puis il les tire. Vous voyez ? Donc à chaque fois, je replie, je replie. Mais j'en ai un peu marre. Donc des fois, je jette l'éponge et je remets un peu comme ça me vient. Il fait la tête, le nounours. Mon cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, suite et fin des guirlandes que j'avais faites pour le baptême. Donc là, on voit le petit papillon que j'avais utilisé pour mettre sur les verres, pour donner un souvenir aux gens. Voilà, tout simplement. Et là, c'est la partie range. Donc c'est très simple. En général, on prend souvent ça. C'est des planches qui viennent de chez Ikea. Vous voyez ? Avec la bibliothèque. Et vous rajoutez la planche. Le matelas à langer vient de chez Carrefour ou Leclerc. Je ne sais plus. Il y a une planche aussi à ce niveau-là. Mais Hugo, il monte dessus. Donc je l'ai retirée. En fait, elle est descendue d'un cran. Donc là où je mets toutes les couches, etc. Là, il y a un deuxième matelas à langer qui vient de chez Ikea, qui se gonfle. Là, il y a la poubelle s'agénique, qui préserve contre les odeurs des couches. Tout simplement. C'est plus ou moins. C'est ni un top, ni un flop. Ça, c'est les bacs de chez Ikea qu'on rajoute sur les côtés de la table à langer. Tout simplement. Il y a une poubelle. Il y a trois bacs en plastique qui m'aident à mettre les cotons, les couches, ce que j'ai besoin d'accrocher sur les côtés. Je trouve ça super pratique. Et donc, ça m'aide à ne pas avoir tout en bordel. En fait, c'est super sympa. Même si là, ça se casse un peu la binette. Ça, c'est une boîte qu'on m'a faite pour le baptême. Et en fait, je suis dégoûtée parce qu'Hugo, il l'a déjà déglinguée. Vous voyez, là, il manque des feuilles qu'il y avait sur le côté. Et puis, il me l'a broillée. Donc, je suis complètement verte. C'était un super cadeau. Mais voilà. Là, c'est tous les produits que j'utilise pour sa toilette quotidienne. Là, c'est en fait le flacon pomme que j'utilise en général, que je récupère pour remettre du savon. Vous savez, que je remets dans la salle de bain. Ça, c'est une tirelire qu'on m'a offerte. Ça, c'est le sérum fille. Toujours son pyjama que je laisse à côté du matelas. Mon bébé, il se coince les doigts. Mon bébé, il se coince les doigts. Le bazar. Donc là, un porte-serviette avec toujours... Voilà. Donc là, il y a les petites sœurs qui me manquent. Les chaussettes avec les petites sœurs qui manquent. Des sacs poubelles que j'utilise chez Action qui vont parfaitement pour la petite poubelle là. Donc, c'est super. En plus, ils ne sont pas très chers. Je crois qu'ils sont à 39 centimes. Ça, c'est la serviette d'Hugo avec le sèche-serviette qui est vachement pratique. Quand je le sors du bain, je le mets directement là, séché, à côté du radiateur. Bon, ben là, un tirelire. Il en a des tirelires. Encore deux, en haut. Là, je lui mets un poste parce qu'il aime la musique. Donc, en général, voilà, la tirelire mouton. Là, il y a le poste que j'utilise pour le calmer un petit peu le soir quand il est trop énervé. Ensuite, là, il y a une tirelire mouton. Il n'y a rien dedans, de toute façon. Là, il y a une autre tirelire. Donc, il est blindé en tirelire. Il va pouvoir faire beaucoup d'économies, mon fils. Là, c'est un petit cadre qu'on m'avait offert à la naissance aussi pour mettre des petites photos. Puis, il y a un album photo qui est juste à côté. Là, c'est un souvenir, un nounours souvenir de l'indéfin de mon frère. Ensuite, il y a une petite pochette que j'ai eue à la mat avec des petites miniatures à l'intérieur que je mets. Ça, c'est un crochet où il y avait un nounours de pendu. Mais en fait, c'est sa marraine qui lui a offert. Mais il l'a déglinguée aussi. Donc, il n'arrêtait pas de tirer dessus. Donc, à un moment, ça s'est décroché. Et mon petit loulou qui a défait les jouets en bois. En fait, c'est des tables de multiplication. Et il a déglingué. Voilà. Donc, ça, je vous montre un peu. Ça, c'est la peluche avec laquelle il jouait. Qui va sur le ressort. Et en fait, il n'arrêtait pas de faire ding, 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 ding avec. Et en fait, ça a lâché l'affaire. Et en fait, il s'amusait à croquer la queue. Vous savez, mais bon, il faisait ding, ding, ding. Donc, à un moment, la peluche n'a pas tenu le coup. Donc là, en fait, je vais éviter qu'il mette tout à la bouche. Donc, en gros, mon petit doudou, il a tout renversé. Tu vois, il apprend déjà à compter. Voilà. Il joue aux billes avec les carreaux de la tablette de multiplication. Voilà, voilà. Et puis, ça, c'est une paire de bottes qu'on m'a offert. Donc, je verrai bien si ça lui va cet hiver. Donc, voilà, il joue avec. Il me fait le brin. Mais bon, je l'aime quand même, mon fils. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ensuite, ça, c'est un pouf que j'ai acheté chez Jiffy à 20 euros sur lequel je mets un coussin parce que c'est plus pratique. Et c'est ce qui m'a aidé à allaiter les nuits quand Hugo n'allait pas très, très bien et qu'il pleurait. Donc, je mets toujours une gigoteuse en supplément. Après, bon, ça, c'est une armoire où il y a toutes ces affaires. Là, je mets toujours mon aspirateur parce que c'est vraiment plus pratique pour moi de le mettre là. Voilà, tout simplement, c'est mon Dyson qui aspire plus que le parquet. Donc, voilà, mais je l'aime. C'est un top. Ensuite, ça, c'est les deux rideaux que m'avait offert ma belle-mère. Donc, les bleus et blancs avec des pompons. D'ailleurs, il y avait des pompons blancs aussi qui sont censés être là-là. Mais en fait, ils se sont fait la malle. Et puis ensuite, à côté, j'ai un autre rideau que j'avais trouvé en brocante. Donc, blanc, tout, 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 ça fait joli. Ensuite, ça, c'est une armoire que je me suis fait, que j'ai acheté en fait sur le bon coin. Je me suis fait un peu avoir parce qu'elle n'était pas en très, très bon état. Mais bon, en même temps, je n'avais pas trop trop les moyens d'acheter en neuf. Donc, elle m'a coûté 50 euros sur le bon coin, chez un particulier. Donc, voilà. Ici, je range les vestes. Donc, les vestes un peu à toute la famille. Et ici, je range tout ce qui est linge de maison. Donc, pareil, Hugo, il s'amuse. Donc, voilà quoi. Je range comme je peux. Et voilà, mon loulou. On a fini. Donc, écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à commenter en barre d'infos, enfin, en barre de commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros, gros bisous, mon chéri. On fait des bisous, nous, mon chéri. On fait des bisous ? Bisous. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021